Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Fermeture de Télésud d'Amougou-Belinga, l'avenir de Vision 4 reste incertain et préoccupante. La fermeture de Télésud, la chaîne de télévision appartenant au groupe L'Anecdote au Cameroun, a soulevé des questions concernant l'avenir de Vision 4, un autre média du même groupe. Télésud, basé à Paris, a cessé ses activités après une recherche infructueuse d'un nouvel acquéreur. La fermeture de Télésud, annoncée par Laurent Leleu, le rédacteur en chef de la chaîne, a laissé un vide dans le paysage médiatique. Cette situation a suscité des interrogations sur le sort de Vision 4, basé à Yaoundé, et sur les défis financiers auxquels est confronté Amougou-Belinga, le propriétaire de l'Empire médiatique. Vision 4 est désormais au centre des préoccupations, car de nombreux observateurs se demandent si elle connaîtra le même sort que Télésud. La chaîne devra faire face aux difficultés économiques et aux pressions financières, mettant en péril sa continuité. La fermeture de Télésud a envoyé des ondes de choc à travers le paysage médiatique camerounais. Alors que les hommages affluent pour Télésud, l'avenir de Vision 4 reste incertain, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité des médias dans le pays. L'évolution de la situation sera suivie de près pour comprendre l'impact global sur le paysage médiatique de la région. Descente aux enfers, la réponse insolente d'Amougou-Belinga à la direction des impôts. Jean-Pierre Amougou-Belinga a depuis sa cellule à la prison de Condangui, reçu la nouvelle de la mise en demeure adressée à sa société, Télésud Groupe Vision 4 Sarles. C'est un coup de massue pour Jean-Pierre Amougou-Belinga. Après l'annonce de la fermeture de sa société Télésud basée en France. Après cette fermeture, alors que le Cameroun est magnate des médias, pensait tourner les pages de ce mauvais investissement, l'on apprend que la direction des impôts du Cameroun lui a adressé une mise en demeure lui exigeant de payer des impôts de 2 milliards de francs EFA, d'impôts dans 8 jours, ou de voir plusieurs de ses biens meubles saisis par l'État. La réponse d'Amougou-Belinga Amougou-Belinga étant en prison, la lettre a été adressée au gérant de la société. Ce dernier après avoir certainement échangé avec l'agent envoyé par le receveur des impôts, a refusé de décharger le document de mise en demeure valant commandement de payer. La réponse de Jean-Pierre Amougou-Belinga communiquée au gérant est transmise à la direction des impôts, et que la société Télésud a fermé ses portes. De cette réponse, il en découle clairement que Amougou-Belinga ne compte pas faire mépayer les impôts que lui réclame la DGI. Cela veut dire que l'État procédera à la saisie des meubles de la société, contribuant ainsi à la descente au enfer de Amougou-Belinga. Selon Jeune Afrique, la décision de Jean-Pierre Amougou-Belinga de fermer Télésud a été motivée par la crise financière que rencontre la chaîne de télévision dédiée au pays du Sud. Dernier signe de la tourmente que celle-ci traverse depuis plusieurs semaines, son siège vient d'être relocalisé à Saint-Cloud, une commune située à l'ouest de Paris. Ce déménagement, le troisième depuis que la chaîne a été rachetée par l'homme d'affaires en février 2020, intervient à la suite d'un litige lié à des retards de paiement qui opposait Amougou-Belinga au propriétaire du bâtiment que Télésud occupait, en l'occurrence les bureaux de l'agence digitale Gaïa, situé boulevard de Sébastopol, à Paris. Si la chaîne a réglé une partie de ses dettes ou elle ne doit plus qu'une seule mensualité, ce problème immobilier aura été celui de trop, précise Jeune Afrique. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !